Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite chronique de DBZ consacrée au film E3, le combat fratissique, qui a pour principal antagoniste Thales, le Black Goku de DBZ. Et oui, le concept de Black Goku avait déjà été exploité il y a plus de 20 ans dans Dragon Ball Z. Alors dans cette vidéo on va parler du film E3, mais on va tout d'abord s'intéresser à Thales et faire un petit parallèle avec Black qui sont les mêmes. Enfin quand je dis les mêmes, c'est entre guillemets bien sûr, car ils ne sont pas tout à fait les mêmes, déjà physiquement, car Black c'est le corps de Goku, c'est Zamasu qui a échangé son corps avec Goku, alors que Thales lui ressemble à Goku. Donc ils ne sont pas tout à fait les mêmes, déjà physiquement, et ils ne sont pas du tout les mêmes niveau puissance bien évidemment. Par contre, ils sont les mêmes dans la mesure où Thales comme Black sont des Goku maléfiques. Alors j'ai une petite question à vous poser, qui est selon vous le plus stylé, ou lequel est votre préféré, Black ou Thales ? J'aimerais vraiment connaître votre avis, donc vous pouvez vous exprimer à travers un sondage, il y a un lien dans la description qui vous permettra de voter, et vous pouvez bien sûr vous exprimer dans l'espace commentaire. Alors je vais quand même vous donner mon avis, je trouve les deux personnages très charismatiques. Black a rehaussé le niveau de DBS, et avec Hit, ce sont vraiment deux personnages qui surnagent cette série, de par leur prestance. Mais franchement, je préfère Thales, car il a l'apparence d'un Goku agressif. Il a une tête fâchée, il est mat de peau, et il est super musclé. Alors une musculature imposante, c'est l'époque qui veut ça. Au début des années 90, dans la majorité des mangas, les persos avaient des musculatures hors normes, et DBS ne déroge pas à la règle. Regardez Vegeta ou Freezer, et parmi toutes les formes de Buu, il en fallait bien une, avec de gros biceps et des gros pecs. Et de nos jours, on a plutôt des personnages un peu plus frêles. Enfin, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Thales aussi, c'est qu'il porte une armure typique des forces militaires de Freezer. Et j'adore ces tenues de combat, que je trouve vraiment super stylées. Donc voilà, personnellement, mon préféré, c'est Thales. Thales, le combat fraticide, sorti le 7 juillet 1990, est un film que j'affectionne tout particulièrement, car c'est le premier manga que j'ai acquéri en format papier. Donc en version japonaise, j'ai dû l'acheter en 1992, je sais plus, comme vous voyez, il a dû vécu. Alors à l'époque, dans les années 90, c'était difficile de trouver des mangas, et ça coûtait super cher. Donc voici mon premier manga. Allez, c'est bon, j'arrête de vous raconter ma life. Thales ou Thules, qui est l'anagramme de Létus, donc en français, Létu. Comme tout Saiyan, Thales possède un nom dérivé d'un légume, comme Kakaroto ou Burori. Pour être franc avec vous, pendant des années, j'ai cru que Thales était le frère de Goku. Et je pense que nous avons été nombreux à le penser. Car la ressemblance est plus que frappante, tout de même. Et lorsque vous n'avez pas vu une version française ou sous-titrée français, à une époque où Internet n'existait pas encore, vous étiez obligé de vous dire qu'ils sont frères. Et même avec une VF, regardez le titre, le combat fraticide. Mais le manga nous explique bien que tous les guerriers Saiyan de seconde zone, qui sont envoyés dans des capsules bébés pour conquérir des planètes, se ressemblent. Alors, ressemblance plus que frappante, tout de même. Regardez la réaction de Gohan lorsqu'il voit Thales. Le film 3, le combat fraticide, commence sur Terre, avec un barbecue organisé par Krilin, Bulma et Ollong, auquel sera conviée sans Gohan. Alors, chronologiquement, ce film se déroule juste après la saga Saiyan, car Gohan a sa coupe de cheveux en bol, qu'il avait lors de la saga Namek. Par contre, toute la Z-Team est vivante. Bon, après, voilà, les films et O.A.V. sont des histoires parallèles. Donc, je ne m'aventurerai pas dans un débat qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Suite à un incendie qui ravagea une forêt, incendie causé par le crash d'une sonde envoyée par Thales, qui voyage avec sa troupe dans une capsule grand format, Gohan et Krilin décident de réunir les boules de cristal pour raviver la forêt et lui rendre son éclat d'antan. Peu de temps après, Thales et ses hommes atterrissent sur Terre. Et le combat peut enfin commencer. Les hommes de Thales sont au nombre de 5. Il y a les jumeaux, Daizu, Kakao qui a incorporé à son armure un système de propulsion et enfin Amon qui me fait beaucoup penser à Zarbons transformé. La Z-Team, elle, est au complet, avec Goku ressuscité, Gohan, Krilin, Yamcha, Tenshinhan, Chaos et Piccolo qui fera son entrée en scène un peu plus tard pour sauver Gohan. Dans ce film, nous sommes dans une configuration que j'aime beaucoup, avec deux équipes qui se font face, avec la Z-Team et les hommes de Thales qui sont à peu près de même force, plus les chefs de bande qui surnagent tout ça. On est à peu près dans la même configuration que le film 9, Les mercenaires de l'espace, avec Gohan et Bojack et les autres. Bon en fait, les deux teams ne sont pas vraiment de force égale, la team Thales est plus forte que la Z-Team, qui sera balayée et c'est malgré l'usage de techniques mythiques de Dragon Ball, comme le Kenzan de Krilin ou le Sokidan de Yamcha, ce grand guerrier terrien. En ce qui concerne la fluidité des combats, c'est du Dragon Ball Z avec des combats dynamiques, ce qui en fait un film agréable à regarder. Le combat franticide n'est pas mon film préféré, mais ça reste un excellent film, avec un antagoniste très charismatique qui rehausse le cachet de cette oeuvre. Après avoir balayé la Z-Team, la team Thales sera balayée par un Goku déchaîné, qui est plus fort que Thales avant absorption du fruit sacré. Alors le délire de Thales, c'est de planter un arbre géant qui va ronger la planète de l'intérieur, pour ensuite en récolter les fruits. Les fruits apportent un power-up gigantesque, car Thales va passer de moins fort que Goku, à beaucoup plus fort que Goku en Kaioken. A l'inverse d'un Goku qui se bat tout en finesse, Thales possède un style de combat très agressif, où Piccolo va en faire la douloureuse expérience. Alors moi j'adore la VF, on a vraiment des répliques épiques. Écoutez-moi ça. Quand je te vois, je me dis que j'aurais mieux fait de te cogner la tête quand tu étais bébé. Ça m'éviterait de voir un tel monstre ! Le finish, l'assaut final, est unique dans ce film. Aucune parole, juste des regards. Une musique en fond qui déboîte. Là je ne mets même pas en accéléré, ça se termine à 100 à l'heure. Propre ! Avec Goku qui pulvérise Thales avec son Genki-Dama dans une variante, qu'on a déjà pu voir à plusieurs reprises. Car comme vous voyez, Goku garde l'énergie du Genki-Dama en lui, et dégaine à la dernière seconde. Alors j'ai employé le terme variante, pour définir l'usage du Genki-Dama par Goku. Car Goku a gardé l'énergie du Genki-Dama en lui, un peu comme face à Vegeta, où il n'avait plus la force de se battre. Goku a gardé l'énergie du Genki-Dama avant de la transmettre à Krina. Le Genki-Dama qui a tué Thales est celui issu de l'énergie vitale de l'arbre sacré. Car un peu avant, Goku lui avait balancé un Genki-Dama tout faible, issu de l'énergie récoltée de la terre, qui était quasiment asséchée. Et Thales n'a eu aucun mal à contrer ce Genki-Dama sans consistance. Écoutez, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette petite chronique de DBZ sur le film 3 vous aura plu. Si vous n'avez pas vu ce film DBZ, je vous conseille vivement de le voir, et désolé de vous avoir spoilé, mais ce film étant sorti il y a un peu plus d'un quart de siècle, j'ose espérer que vous ne m'en voudrez pas. Le combat fratricide, censé être parmi les meilleurs films de DBZ, reste malgré tout excellent, et mérite sa place dans toute vidéothèque, en tant que classique du genre. Pour conclure, n'hésitez pas à voter et vous exprimer lequel est votre préféré parmi ces deux Goku démoniaques. Ça m'intéresse vraiment de savoir, de connaître votre avis. Écoutez, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt !